Sous-titrage Société Radio-Canada Et la deuxième, qu'est-ce qu'une Miséricorde de vie ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la Miséricorde de vie. Au premier sœur, les frères et 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 les frères, les frères et les frères, les frères et les frères, et les frères et les frères, et soudain, le Christ est au milieu des disciples. Il est entré, je ne sais pas comment. Son corps est un corps glorifié, spirituel. Sinon, il ne peut pas accéder par les murs, je ne sais pas. La suite. Après nous, les frères et les frères. Des frères, c'est un trèfle stabilisant. C'est le corps de fils de Dieu. On ne peut pas se désintégrer comme notre corps. C'est pour cela, c'est un corps mystique, c'est un corps mystérieux, un corps de mystère. Il a demandé de manger. Donnez-moi à manger. C'est un mystère. Le corps de Jésus, c'est un corps de mystère. Et il est semblable à notre hostie. Lorsqu'on va consacrer les hosties, ça devient le corps de Christ. Le Christ, il est là, dans cette hostie. L'hostie, on peut la toucher, mais il est plus court. Il est un corps de mystère. C'est très important. C'est très important. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience. Il m'intéresse, c'est une expérience. Il m'intéresse. Il m'intéresse. Il m'intéresse. Il m'intéresse. Il m'intéresse. Le plus grand problème c'est pour nous. Nous sommes bien heureux. Nous sommes bien heureux. Nous sommes bien heureux. Nous sommes en train de nous. Nous avons un peu de l'Evangile. Notre expérience se sent dans l'Evangile. C'est dans l'Evangile que nous pouvons toucher le corps de Jésus. La souffrance de Jésus. Les plaies de Jésus. C'est dans l'Evangile. C'est ça notre foi. Et si quelqu'un doute, il doit vraiment renforcer sa vie avec l'Evangile. Il faut se dérouler en profondeur. C'est ce qui est l'un des gens qui se déroule vers le corps. C'est ce qui est le premier question. Je t'ai dit. 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 J'ai 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 dit. Il faut prier pour tous ceux et celles qui doutent de l'autre. Une autre question est qu'est-ce que la Misericorde de la vie ? L'enfant de l'amour et de l'amour, c'est qu'il y a des gens qui ont participé à la messe, durant la semaine, a augmenté dans notre petite chapelle. Parfois, nous étions coincés. C'était formidable, c'est une expérience extraordinaire. Je vous invite tous et toutes, si vous avez eu le temps, de participer à la messe chaque jour et d'avoir une expérience personnelle avec l'Eucharistie de Jésus-Christ. C'est très important. Alors, ce n'est pas une magie. C'est une opération de naissance, de nouvelle naissance. C'est très important. C'est vraiment important. C'est très important que nous connaissons que cette réforme de l'Eucharistie est une réforme de l'Eucharistie de l'Eucharistie. Je vais vous laisser la réforme de l'Eucharistie de Jésus-Christ. C'est très important. Et je vais vous donner la réforme de l'Eucharistie de Jésus-Christ. Le même processus d'avoir un enfant, un nouveau enfant. Le même processus dans un couple. Il y a premièrement l'union de l'amour. C'est très important. On ne peut pas avoir un bébé sans une union d'amour. Nous sommes appelés à être en union d'amour avec la parole de Dieu. C'est là que commence l'effet miraculeux de la miséricorde divine. Il faut qu'il y ait une union d'amour avec la parole de Dieu. En second lieu, il faut qu'il y ait un bébé de l'Eucharistie de Jésus-Christ. Nous devrons être enceintes, tous et toutes. C'est une gestation. Et parfois, elle est douloureuse, l'expérience avec la parole de Dieu. Parfois, elle est douloureuse et souffrante. C'est bien. Lorsqu'on souffre avec la parole de Dieu, ayez confiance que vous êtes dans le bon chemin. Après, il y a la naissance. Il y a un fruit qui va nous donner un fruit d'amour. Nous allons constater que la miséricorde divine nous a poussé à donner un fruit d'amour pour ce monde. Sinon, nous sommes moins de la miséricorde divine. Nous sommes encore de prier et de prier et de prier sans avoir de bon fruit d'amour pour le monde. Alors, Jésus a dit à Saint Faustine, Marie Faustine, là, c'est elle que Jésus est apparue pour lui dire que je suis la miséricorde divine. Alors, il a dit, l'amour est la fleur et la miséricorde est le fruit. C'est très important. Il faut qu'il y ait une union d'amour avec la parole de Dieu. Et puis, nous aurons des bons fruits de la miséricorde divine dans la vie quotidienne. C'est très important. Et les fruits de la miséricorde divine, On peut vivre la miséricorde divine dans le matériel. On peut aider des dons pour les pauvres. Il faut vivre la miséricorde divine. On peut la vivre dans la foi, dans la proclamation de la parole de Dieu. Et là, c'est un bon Dieu. On peut�ner à la parole de Dieu. C'est lui qui est-à-dire ? Il est-à-dire ? Il est-à-dire ? Et ce déu ? Il est-à-dire ? Sans les fruits, est-ce que c'est OK ? Maintenant, nous sommes dans les entrailles de Dieu. Dans les entrailles de Dieu, le mot rahm et raham, c'est-à-dire les entrailles. Et aussi, ça vient du mot aimer, du verbe aimer. Et aussi, ça signifie aussi la miséricorde en langue syrienne, c'est raham les entrailles. Nous prions tous et toutes pour que le bon Dieu, de son côté transversé, nous donne toute sa miséricorde divine pour que ce monde se transforme de doute vers la foi. C'est ça notre prière aujourd'hui. Nous sommes tous les étudiants, nous sommes tous les étudiants. Nous sommes tous les étudiants. Nous sommes tous les étudiants. Oui, c'est tout le monde.